Comme avant 1914, un des trois lieux les plus fréquentés en France après Versailles et Mont-Saint-Michel. Ce château Criodal, situé près de Soissons, est constitué d'un quadrilataire irrégulier planqué de quatre tours d'angles dominés par un vaste d'eau. À Balthazar ! Justement, je vous cherchais. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes assistantes. J'ai nommé Hélène et Hélodie. Et puis, j'ai à vous faire part d'une immense nouvelle. Bien le bonjour. À propos de la reconstruction du jonjon ! Oh non, 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 cette fois, non ! Non, pas le donjon, non ! Tout autre chose ! Enfin, oh non, 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 non ! Je vais dégager une sorte de cavité. Voyant cela d'un peu plus près, étrange. Oh, et après tout, on ne sait jamais. Une salle souterraine oubliée. Une cache emplie de pièces d'or. Un trésor enfoui, qui sait ? C'est à peine croyable. C'est à l'abri de mille feux. Hélène a déclenché à son insu. La rupture d'une feuille dans l'esclavé de l'ombre. Vendez-vous, bien bien s'ouvre, bien s'ouvre, bien s'ouvre. Des temps où la vie ne va pas plus chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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